salut à peuples du rhum bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours l'ours c'est moi et le bar il est derrière aujourd'hui on fait un retour sur le rhum fest c'est la partie numéro 2 et en fait c'est les interviews donc en fait il ya des interviews vous avez déjà vu un tout petit peu des bris d'interviews que vous avez vu sur la première partie mais là il ya quatre grandes parties où il ya notamment papa rouillaud où xavier nous explique plein de trucs super intéressant donc j'ai tout mis et on a aussi sam de chez hse qu'on ne voit pas dans la première partie qui nous explique pareil un petit peu la gamme de blanc notamment donc je les laisser en entier donc voici pourquoi la vidéo est un petit peu longue mais pour le coup je pense que les gens qui ont vraiment envie de pouvoir tout écouter et ben là vous pouvez tout écouter j'ai remis aussi le passage avec morgan richie puisque c'était pas en entier donc à quelques parties j'avais coupé donc ça ça sera en entier aussi également et on a aussi le passage chez plantation où j'avais coupé quelques quelques moments où j'ai remis l'entièreté du passage voilà bon visionnage à toi c'est ça comment tu vas cette année ça va toujours un plaisir de te retrouver dans tous les cas on sait que le rendez vous est là on va voir les deux trois petits gamme à force donc on a toujours les classiques tu vois ici nos classiques pour le bar avec le trois stars original dark le ftd le pineapple qu'on connaît bien on a notre petite gamme classique ici que moi j'aime bien appeler la gamme découverte qui permet vraiment aux gens dans des exactement c'est que j'allais à t'en parler un petit peu qu'est le black as qui est une cuvée que j'en avais un avec l'étiquette noire c'était le même produit mais en fait c'est un produit qui a la particularité de changer tous les ans avec un assemblage nouveau au niveau des origines cette année on est sur un barbad cuba et toi tu as pu goûter peut-être il y a quelques années un barbad panama l'idée c'est toujours de garder du barbad par rapport à west indies à nos distilleries et d'ajouter à de travailler avec un assemblage avec une autre origine cette année barbad cuba donc cette gamme ici de découverte qui est toujours la même et ici donc notre gamme également de millésimés que tu connais avec actuellement donc plusieurs millésimes un vénézuélien un groupe de guyane britannique un barbad et le petit nouveau derrière son étiquette qui est un fiji 2004 qui sera dispo le 15 mai avec un nouvel environnement au niveau des étiquettes au niveau de l'adn de marque et puis ben écoute je te connais je sais que tu aimes bien les choses un peu quand même un peu cohue donc on a toujours alors vous à tous les gens vont dire qu'on regarde les pépites solo sur le bureau mais on vous les fait goûter aussi vous inquiétez pas je vais te faire goûter quelque chose que j'ai beaucoup aimé c'est une cuvée qu'on avait sorti pour le catalogue anti-pod de l'année dernière au mois de septembre pour la maison du whisky qui est un fidji 100% pot de style bottes de fût 2007 je te fais goûter ça parce que je pense que tu vas te régaler un petit fidji 2007 je te le mets ici vraiment sympa on connaît romenko fidji qui est la seule distillerie de ville qui nous fait à la fois des roms puissants des pot de style des colonnes j'aime vraiment bien les fidji en fait ce que j'aime bien c'est que tu as le côté un peu funky de la jamaïque mais ça reste un gourmand un peu modéré quand même sur le tu vois en fait ce qui est génial c'est que tu as vraiment les deux adn tu vois le petit millésime fidji qu'on va sortir qui lui est un 100% colonne va être plus sur quelque chose d'équilibré de rond tout de même à 50 degrés donc avec une certaine puissance mais et là par contre toi tu es sur le pot de style quelque chose de vraiment bien bien intense quoi là tu as vraiment toute l'ampleur du pot de style de fidji avec vraiment cette partie les esthères qui sont légers qui sont délicats qui sont fondus avec des prix des petits profils un peu fumé qui sont vraiment l'adn de la distillerie c'est c'est ça j'aime vraiment bien parce que je trouve que c'est encore accessible par rapport à certains jams où ça part tellement dans tous les sens que tu as du mal et là ça part un peu dans tous les sens moi j'aime bien qu'on s'est pas trop sage mais ça reste quand même tu vois comme ça tu peux voir les deux les esthères comme les les condé d'esthères tu as 170 grammes avec 700 grammes de substances volatiles donc effectivement t'es voilà tu es dans un esthères assez modérées mesurées mais par contre une complexité aromatique avec tous ses congénères qui te donne quelque chose de génial les 64 degrés sont extrêmement bien fondu autre chose quelque chose de plus bon alors là on va aller dans un petit pépite dans un esther bombe alors c'est un rhum je pense qu'aujourd'hui peu de gens sur la planète peuvent se targuer de goûter et même de pouvoir nous on a une chance chez plantation d'avoir des stocks avec nos partenariats avec Longue Pond avec l'Arendon avec West Indies et donc là je vais te faire goûter donc un Cambridge STCE donc c'est un Marx de chez Longue Pond qui de mémoire sans dire de bêtises comprend entre 700 et 800 grammes d'ester à la distillation je crois entre 600 et 800 à la distillation ici on est sur un 27 ans d'âge qui a vieilli jusqu'en 2019 à la jamaïque donc on est sur un vieillissement de 24 ans en tropical et de quatre ans supplémentaires en Ficognac dans Nochet à Maison Ferrand tu es sur un degré extrêmement brut mais ici on est sur des pépites qu'on ne veut pas modifier qu'on ne veut pas trop réduire parce qu'on veut les laisser à l'état brut alors état naturel et là on est vraiment sur sur une bombe atomique je sais pas comment mieux le décrire à part te dire c'est excellent alors après on a un degré qui est qui n'est pas accessible à tous mais je sais que ton palais a l'habitude de ce genre de petites pépites et je trouve que ce Marx STCE entre le fruité entre le côté un peu acide que tu as des longues fermentations que tu vas avoir de du travail jamaïcain c'est alors là par contre ça c'est une bombe atomique 27 ans de chez Long Pond 95 tu la mets ici je la mets juste là regardez on a sur un beau 27 ans et là on était juste avant avec un Fidjien avec à peu près 200 grammes d'ester là t'as 700 grammes tu vois donc avec des congénères qui monte à 2033 grammes de congénères bon après c'est pas le truc que tu vas boire tous les soirs mais c'est super c'était quoi le c'est possible que tu me l'avais fait goûter au ski live l'année dernière ou qu'il y en ait un qui ressemblait oui absolument on l'avait présenté oui on l'a on représente quelques bouteilles pour faire goûter aussi des choses un peu possible qu'il y était déjà que tu me l'avais fait goûter c'est absolument possible parce que ça me parle et on en a peut-être déjà causé c'est sûr et certain même c'est sûr et certain ouais ouais je te l'ai sûrement déjà fait goûter ouais mais c'est quelque chose de faux donc c'est content de remettre le nez là parce que ça confirme ça confirme ce que si c'est ça ce que j'avais en tête de l'année dernière tu vois c'est cette chance qu'on a chez plantation aujourd'hui au niveau de la construction de la manière dont on présente nos roms les gammes c'est d'avoir des roms à la fois qu'on veut vraiment accessible à tous pour que les gens mettent un pied dans le rome que les gens découvrent des millésimes pour passer un cap et certains produits comme celui que tu dégustes qui sont vraiment des produits hors normes et aujourd'hui plantation c'est ça c'est diversité de ce qu'on peut proposer au niveau du travail des profils et c'est la morsure aller 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 où avec l'oxydation dans la bouche ah ouais non c'est puis là tu as une longueur en bouche qui est interminable quoi et tu vois c'est super de l'avoir fait dans le sens là le fidji m'a préparé le palais de ouf ah bah bien sûr dans l'autre sens le fidji t'aurais paru un petit peu léger et là tu es super de super bon bah c'est valide merci à tous hein merci juste là oh waouh c'est cool d'accord en grande terre est valorisé sur une notion fait graviter la marque autour de la notion de terroir comme pour le vin moi je viens du monde du vin et on a vraiment pris les codes du monde du vin on les a ramené dans le monde du rhum d'accord donc on a fait des études sur nos 14 hectares de cannes à calcaire d'accord des calcaires marins pour 5 millions d'années qui vont impacter bien entendu la minéralité les oligo-éléments sur la canne à sucre étude climatique on a des parcelles qui sont à peu près à 450 mètres de l'océan donc les vents marins les alizés atlantiques vont souffler sur la canne poser sur la canne à sucre une petite couche de sel vu qu'on coupe à la main pour l'instant on récupère également le sel sur dans la dégustation sur le rhum au niveau variétal je ne sais pas par où on parle pas de couleurs de cannes ça a tendance un peu à m'énerver on va parler des codes des cannes à sucre donc nous on travaille sur la B80 689 qui est une canne barbadienne qu'on appelle blanche si vous voulez moi je l'appelle barbadienne parce qu'encore une fois blanche c'était ce sont de nos vernaculaires alors elle est un peu oxydée à vous m'excusez elle a voyagé et on travaille également avec la r579 qu'on appelle cannes rouge d'accord et le plus important au delà du terroir donc environnement cultural ça va vraiment être les planteurs là on a Tim Sinéseus sur son tracteur c'est l'un des maîtres canniers on parle de maîtres canniers c'est eux qui bossent d'accord moi je suis co-responsable déchets et ambassadeur je suis la fin de la chaîne s'ils arrêtent de bosser j'arrête de bosser j'ai pas rien à mettre dans mes barriques du coup l'idée c'est vraiment d'aller voir les planteurs et comme pour un vigneron de dire comment vous bossez tu vois comment tu bosses et de ne voir que d'un planteur à l'autre tu vas avoir des méthodes culturales parlons de bio parlons d'irrigation de compost parlons de densité de plantation qui vont cliver et du coup sur un terroir similaire d'un planteur à l'autre on peut avoir des identités de cannes différentes et pour magnifier tout ça alors on a deux mètres canniers principaux et on travaille avec 6 7 planteurs par an qui peuvent changer d'accord mais par contre toujours sur la zone du moule si j'achète de la canne ailleurs ma notion de terroir elle est morte tu vois ce que je veux dire et pour magnifier tout ça à l'ambique charentais pas de style double distillation merci donc c'est de la W10 un hybride whisky cognac d'accord on fait un premier alcool de cannes à 25 degrés et on le redistille une seconde fois pour arriver au rhum ce qui fait de nous une distillerie toute petite au moins on fait des eaux de vie de cannes d'accord c'est du rhum qu'on fait c'est de l'eau de vie de cannes à sucre qu'on fait vraiment pourquoi parce que je trouve qu'on a oublié dans le monde du rhum qu'on distille de la canne et qu'un whisky qui ne goûte pas la céréale il y a un problème un cognac qui ne goûte pas le raisin il y a un problème un rhum qui ne goûte pas le sucre il y a un problème cuvée route du rhum je vous rince monsieur non tu l'as pas goûté celui là il est sorti en novembre c'était pas celui que tu avais dans la foule non celui là personne ne l'a goûté c'est sorti en novembre c'est les cannes de monsieur Sirmain et Moutoussami bonjour monsieur Gali monsieur Gali c'est le cofondateur de la distillerie je vous rince aussi monsieur j'aime bien l'étiquette merci c'est sympa ça c'est Chloé le marketing qui a travaillé ça pour bien bosser voyage vw a y a j cannes barbadienne 100% la b80 réduction à 45 degrés pendant huit mois à l'autre source j'ai beaucoup bâtonné cette cube il faut s'en occuper du rhum d'accord c'est vraiment important d'aller brasser pour apporter de l'onctuosité pour apporter du grain et ce qui était intéressant c'est qu'on essayait de montrer que même à bas degrés le rhum peut être expressif tu vois en dessous de 50 degrés généralement les gens ils disent ouais c'est plutôt des rhum à mixo non sur de l'alambic on peut vraiment avoir des belles expressions c'est pas exactement du mono planteur c'est de la complantation de planteurs on y arrive dans quelques mois ça y est la première cuvée mono planteur papa rouillaud elle sort l'idée c'est qu'on veut faire une cuvée team sinéseus une cuvée jean-marie gobardant une cuvée rodrigues soares c'est les comme les cannes d'un homme dans la bouteille et deux ans qu'on bosse dessus on va y arriver donc là c'est des distillations de 2022 d'accord c'est des des cuves qu'on a isolé au printemps parce qu'il ya eu des super ensoleillement on a eu des briques magnifique et sur un mois on a distillé les cannes de ces deux planteurs à suivre on a dit waouh tu dis brix c'est le taux de sucre par rapport au poids de la canne avant les mecs dans l'histoire ils achetaient la canne au poids et depuis 1987 je crois le centre technique de la canne et du sucre de Guadeloupe a dit arrêtez de foutre de nous parce que quand il pleuvait sur la parcelle les mecs qui ramenaient la canne elle était gorgée d'eau donc en termes de poids t'inquiète maintenant ils portaient les sèches c'était pas la même donc là ils prennent le taux de sucre et c'est ça qui compte c'est pour ça que nous si on a on a commencé à dire à nos planteurs et ils l'ont compris aussi ça sert à rien d'avoir quinze mille cannes sur ton hectare autant avoir des intérans qui permettent à ta canne d'avoir moins de concurrence en azote en potasse en nutriments elle pousse mieux comme la vigne c'est la même chose elle est cool ça manque peut-être un petit truc pour moi longueur je sais pas avant j'avais le bd 13h54 là et peut-être que le 2022 il avait très expressif j'allais voir c'est peut-être ça que j'ai je te remets un coup de rejeton pourquoi parce qu'en fait là c'est un comparatif qu'on va faire par rapport à la campagne là tu goûtais la campagne 2022 avec une majorité de barbadienne plus expressif voilà là c'est 2021 et majorité de réunionnais donc oui on monte en degré 56 également qui va prendre quelques quelques degrés c'est vrai que c'est très différent des replants donc là vous goûtez le coeur de la gamme le rejeton d'accord le rejeton 56 degrés le rejeton 56 est vraiment le coeur de la gamme paparoyo et on a décidé de le stamper par campagne comme pour le vin alors on peut pas parler de millésimes mais il y aura un rejeton 2021 un rejeton 2022 2023 parce que la météo change les planteurs changent et les variétés peuvent également changer d'accord donc la 70% réunionnais 30 barbadienne ok complantation des cinq planteurs de 2021 donc c'est un assemblage de planteurs j'adore ce rhum hier on était en soirée à la samaritaine là il y avait une soirée rhum de guadeloupe il y avait un chef qui faisait des petits accords avec du poisson cru ça énorme des huîtres énorme et puis tu as une mâche en bouche que c'est sympa en gras en fait les alambics ils vont fixer le gras au niveau des cols de cygne t'oblige la vapeur à redescendre il ya le glycérol il va vraiment être défini par la courbe de ton col de cygne je vais appeler ma collègue elle va venir vous faire goûter ouais ouais je te fais goûter la suite ça c'est pas encore sorti ça va s'appeler l'oeilton c'est le petit frère du rejeton on retourne sur la campagne 2022 à mort à mort ou c'est différent ouais là c'est monsieur A Huton 51, campagne 2022, en fait souvent on a quand même eu du succès avec celui-là et on s'est dit qu'on allait continuer à faire des roms à degrés assez bas. Messieurs dames, c'est parti. Nous on est une jeune distillerie à Lupin, on a deux ans, située sur la ville du Moule. Elle a été confondée par Monsieur Gali qui est derrière vous, juste ici, qui s'est associée avec son papa et des planteurs de cannes pour créer la distillerie. C'est une distillerie sans pince à Antillès. Un moule, ouais. Les chancanes en moule à Goya. Ah c'est cool ! A Goya, point ça. Bah ouais ! D'accord ? On fait un travail de fond sur la notion de terroir, vachement important pour nous. Géologie, climat, variété, plusieurs à dire du monde du vin. Et on travaille avec un Allantique charopée. Je termine une petite vidéo et puis on fait un salut, un coucou, un truc terminé. Attends je te remonte encore, il descend tout seul. J'aime bien... Bonjour ! Vous voulez goûter ? Avec du canne de... Tu vois ? Ok. J'ai deux flux français neufs, deux flux américains neufs et un ex cognac en assemblage là-dessus. Elle est plus loin possible. La sort à combien en prix de vente celle-là ? 70 chez Excellence Rum. J'ai été que chez eux donc je te donne les prix d'Excellence Rum. Je crois que c'est 70. Et 71 là à la boutique. Ouais je vais être honnête, je suis pas... Pas ta cape ? Ouais je suis pas transcendé. Ouais c'est pas... Ok. Trop simple dans l'approche ? Ouais je sais pas, j'ai pas de... Pas de coup de cœur ? Ouais non. D'accord. Euh... Rhum vieux 3 ans. Du coup vu qu'on a pas 3 ans comme tu t'en doutes c'est pas nos rhum. Rhum blanc qu'on a mis en vieillissement. C'est le grand frère du assemblage précédent qui était en colonne. Il a vieilli, il est passé 3 ans. Ouais. Plus scolaire dans l'approche. Ouais ouais. Plus scolaire. Après il y a moins l'identité pod style. Ça reste notre vieillissement, un assemblage qu'on a créé. Mais il y a moins l'identité pod style. Ouais. Antipode ? Ouais. Ouais. Antipode. Création pour la maison du whisky. Distillation de mai 2021. D'accord. 450 jours en cuve inox avec un brassage quotidien. On va amener de l'oxygène. Brasser la cuve. C'est les cannes de Monsieur Firmin. Cannes rouges 100%. Oh ça sent bon ça hein. Là tu sais ce que j'ai ? J'ai vraiment mon blanc Guadeloupéen. Ah ça me fait plaisir de voir cette tête là. Avec la sucrosité de la canne. Tu sais le côté soleil. Ça j'adore. Il titra combien ? 64. Ouais. Je trouve qu'ils sont bien cachés moi. Il est très bon. Ah clairement. C'est ma carrière. Il est bien fou. On ne s'était pas rencontré mais ça c'est le premier homme que j'ai présenté avec Joris au 1802. Vraiment nos toutes premières sorties de Guadeloupe avec Papa Rouillot. Je lui avais déjà dit à l'époque. Ça Joris ça avait 6 mois. Ça c'est très bon. Finalement la maison du whisky l'a sélectionné. Ouais et tout va j'en ai fait. La suite Justin. Merci Xavier. Il y en reste un mec. Il y en reste un. Ah il en reste un ? Allez après je ne t'embête plus. 120 jours. Distillation avril 2022. 66,5 de Dalambic. On a une grosse gamme hein Papa Rouillot. J'en ai mis à la vache. Les gars. C'était plus là. Attends. Petit petit. Un petit poil chrométallique pour moi. Ok. Plus électronique ça hein. Ouais. Je préfère le 64. Celui d'avant. Ça roule. On est avec Morgane. Et il va nous parler un petit peu des dernières nouveautés parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses. Donc tu peux nous faire un petit un petit un petit retour sur tes dernières les dernières sorties pour ceux qui seraient curieux et qui n'auraient pas pu venir goûter aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses alors c'est vrai qu'on a fait déjà là donc la gamme Zodiac qui fait pas mal parler. En fait on joue avec les signes astrologiques donc le but c'est vraiment de jouer le jeu à fond donc pour ça on a créé 12 cuvées pour les deux signes astrologiques et le but c'est vraiment de créer des roms qui ont le caractère en tout cas de ce qu'on peut en dire de ces signes de ces signes de ces signes là tout simplement. J'ai vu qu'il y avait le poisson moi je suis poisson donc forcément j'ai été écouté t'imagine bien. Donc oui bah par exemple poisson. Poisson en général hein c'est des gens qui sont plutôt gentils doux pas prise de tête agréable facile donc forcément notre choix il s'est porté sur un rom qui était accessible gourmand donc on a choisi un single case de chez Foursquare, un Foursquare 16 ans. On a goûté énormément de barriques et celle-ci il a retenu notre attention parce que on garde forcément la trame Foursquare mais avec une concentration qui est assez exceptionnelle et des notes supplémentaires sur le côté un peu salin et torréfaction. Donc un peu plus de complexité chose qu'on apprécie en général. Je l'ai goûté effectivement ça change un petit peu des profils Foursquare vous savez que je suis pas forcément un grand fan de Foursquare mais là pour le coup ça change un petit peu du profil que vous pouvez retrouver habituellement. Voilà donc après bah là par exemple pour la montrer hop la cuve est bélier donc bélier personne de caractère mais toutefois quand même avec un grand coeur donc pour le caractère on a pris un hand and dock 14 ans forcément fallait que ça tape un petit peu mais le grand coeur est là pour quand même l'englober, l'arrondir, lui donner un peu de gourmandise, un coeur coulant donc pour ça on a choisi un vieux Panama de 17 ans qui vraiment se marie très bien parce qu'on a le fruit d'un côté le chocolat de l'autre c'est un peu la brochette de fruit dans la fontaine de chocolat voilà donc voilà un peu l'esprit de la gamme Zodiac mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça on a fait pas mal de choses c'est pour ça qu'on a pas entendu parler de nous en début d'année on était vraiment concentré si on sort le boulot c'était bizarre c'est vrai donc voilà on a été concentré dans notre chais à travailler et à créer donc les différentes nouveautés. Haute gamme qui sort et qu'on présente donc c'est la gamme Divergence notre première gamme de blanc on avait déjà fait une série limitée en collab avec Anto de Hallbrothers mais là voilà c'est notre propre gamme. Divergence le principe c'est simple c'est de marier deux distilleries qui ont des philosophies et des méthodes de production bien différentes en réussissant à les harmoniser voilà ce qu'on souhaitait c'est que ça soit des roms avec une grosse trame aromatique vraiment vraiment de l'aromatique mais toutefois avec une forte buvabilité aussi pas se prendre une casquette à chaque fois tranquillement voilà un vrai rome plaisir que tu peux prendre en dégustation parce que vraiment ça s'y prête bien il n'y a pas d'agressivité on est à 55 degrés mais il ya un gros travail d'élevage notamment sur l'amphore qui va venir justement effacer le feu de l'alcool et donc du coup mettre encore plus en évidence l'aromatique et ça donne du gras à l'amphore donc en texture c'est assez formidable et si vous avez l'occasion de le goûter anti ponche c'est aussi assez merveilleux voilà donc les conseils trois divergences à goûter trois assemblages différents en gros les trois qu les trois origines qu'on se sert pour ces assemblages c'est Anden Hache, Port Mourant et Grog du Cap Vert du côté de Tarrafal voilà et enfin la dernière nouveauté c'est le 7ème symphonie que j'ai sorti l'année dernière qui a fait beaucoup parler parce que déjà on marie l'agricole et la mélasse avec deux très belles distilleries qui sont Bielle et Foursquare et sur lequel il y a un vieillissement qui nous demande pas mal de travail dans cette barrique de 7 bois neufs différents parce qu'en fait je trouve assez dommage que le vieillissement sur le rhum se fasse quasiment exclusivement dans du fût de chêne qu'il soit américain, français, utilisé ou pas avec les fûts de bourbon ou du neuf alors qu'en fait chaque bois a ses caractéristiques aromatiques mais aussi texturantes et structurantes donc là l'idée c'est qu'avec ces 7 bois on va aller chercher de la complexité sur l'aromatique, la texture et la structure on l'a sorti à 49 degrés la dernière et donc du coup on a touché une clientèle très large les geeks nous ont dit putain c'est dommage avec un peu plus de peps ça aurait été bien effectivement mais on l'avait mis dans une gamme courante où on voulait toucher un public assez large je réussis à ramener un maximum de personnes vers le monde de l'agricole parce que le Foursquare lui donne de l'accessibilité les gens ils ont un peu de mal avec l'agricole souvent au départ et donc là c'est pour les amener plus facilement là on s'est dit quand même on allait faire plaisir aux plus amateurs et donc du coup forcément même procédé sauf que ben pas de réduction donc un joli bruit de fût à 69 degrés voilà donc c'est un rhum qui est complexe, qui est original sur une aromatique qu'on n'a pas l'habitude d'avoir et avec surtout un très joli gras amené notamment par le fût d'acajou le fût d'acajou il a une fibre végétale qui s'appelle la pectine lorsqu'il se désagrège la pectine ça joue un peu le rôle de la glycérine version chimique sauf que là ben c'est du naturel et d'ailleurs c'est vachement utilisé dans des produits comme les yaourts voilà tous les produits laitiers mais produits laitiers sains voilà sans saloperies à l'intérieur voilà pour les nouveautés voilà ce que vous loupez aujourd'hui bon bah parfait super nickel c'est dans la boîte c'est dans la boîte c'est top merci hop c'est parti et ben on t'écoute on est parti sur les nouveautés blancs HSE donc bonjour aux auditeurs et aux amateurs qui sont pas passés au salon donc ceux qui ont pu passer ont dû découvrir les nouvelles cuvées de rhum blanc qu'on a sorti cette année notamment donc la récolte 2021 sur l'édition Lamazou donc packaging que personne ne découvre mais on va vraiment avoir une très belle haute vie là dedans pour ceux qui savent les cheptels de cannes qu'on a sont essentiellement sur de la variété bleue de par les parcelles essentiellement localisées sur le centre de l'île en pleine donc on a privilégié cette variété et c'est aussi la plus intéressante notamment pour les rendements et aussi les taux de cannes dans la zone caraïbe les taux de sucre pardon dans la zone caraïbe donc on va avoir un rhum qui est brassé sur plusieurs mois pour ceux qui connaissent sa signature d'HSE dans les cuvées c'est justement ce temps de brassage qui va faire la différence notamment sur l'atténuation de l'agressivité de l'alcool le temps de brassage va vraiment permettre d'intégrer aussi l'eau et donc baisser le degré sans trop baisser le pourcentage aromatique donc on garde vraiment une signature de cannes fraîches quelque chose qui va être assez floral plutôt tirant vers la fleur blanche fruits de la passion peut-être en deuxième temps des fruits assez frais et on va avoir quelque chose qui se pérennise quand même pas mal dans les papilles donc ce côté frais presque anisé qui caractérise la signature de l'Amazon extra à goûter il était déjà sorti il y a quelques années il y avait déjà plusieurs banques chez ça parce que moi j'en avais eu mais je me rappelle plus du tout quelle année c'est ça à l'époque on l'avait sorti et les gens s'étaient surtout focalisés sur le packaging oui c'est vrai quels des parcelles qu'on a comme je t'ai dit qui sont en cannes bleues retrouver cette signature on va dire ce taux de sucre déjà au niveau des rendements sur l'année en question c'est pas une mince affaire je sais pas si c'est mais effectivement le côté quand tu dis un peu un peu floral tu sais un truc un peu comme ça je sais pas si on l'avait dans l'ancien mais ça me parle beaucoup mais t'as 5 grands traits de caractère que tu vas attendre dans l'oeuf en blanc je pense que je t'apporte rien ça va essentiellement être de la fleur quand on arrive à récolter à maturité quand on laisse un petit peu passer la maturité ça descend déjà plus dans les fruits et puis on va plus dans le fruit cuit quand on arrive enfin c'est comme tout fruit qui commence à toute matière première agricole commence à un peu on va dire passer la maturité on commence à avoir des notes un peu plus compoté derrière un peu plus on va dire macérant d'accord donc la parcellaire ce que je retrouve par exemple sur le 2018 ouais c'est pour moi aussi l'un des rapports qualité prix de la gamme incontournable pour ceux qui ont déjà découvert cette cuvée on a vraiment la canne très mûre donc on est plutôt donc vraiment dans de l'ananas presque de l'ananas rôtie même plus que rôtie un peu plus d'ailleurs que sur le lamazou et vraiment j'ai vraiment cette impression de sucre qui pète au nez sur le 1er et le 2ème donc parcellaire donc récolte de 2019 la récolte 2016 pour l'historique a été passée en élevé sous bois donc pour ceux qui l'ont pas encore goûté de façon vraiment à avoir un élevé sous bois on va dire en pin poil entre les deux mondes avec une signature de cannes assez intense et des notes du bois amené par un fût neuf on voit la coloration d'ailleurs ouais c'est fût déjà la couloir qui prend quoi c'est un truc de dingue il est pas loin d'une tête d'OVO il y avait eu cette confusion il y a des gens qui pensaient que comme c'était aminésimé on était sur un extra vue alors que pas du tout toujours se référer à l'étiquetage vous avez la mention élevé sous bois qui précise qu'on est bel et bien sur un rhum qui n'a pas passé le cap des trois ans de vieillissement ça c'était pour le petit côté un peu précis appellation donc le parcellaire 2019 donc là la trame est un peu plus facile à recréer vu que du coup la parcelle elles sont localisées il y en a deux normalement là on a exploité que la parcelle verger ceux qui sont déjà venus à l'habitation l'ont déjà croisé donc c'est celle qui a l'angle à l'entrée de l'habitation donc on est sur cette parcelle qui est légèrement en pente donc privilégier justement ce genre de cannes qui sont assez fines qui vont aller chercher le soleil plus facilement tombe sous le sens donc parcelle historique du gros monde avec du coup la canne d'or qui est une canne de rendement je le rappelle aussi très utilisée la réunion d'où elle est originaire pour l'industrie sucrière notamment quand on a ce rapport au relief sur les parcelles donc qui est une canne qui tient à mon avis dans ce que je ressens sur cette signature plutôt dans l'agrume donc plutôt fleur d'oranger très intense agrume, canne à maturité on va avoir quelque chose qui est assez vif on est un peu plus végétal, légèrement plus végétal que sur le lamazou mais en bouche on a une sucrosité assez bien installée et pour les 55 degrés là encore avec un brassage je le rappelle donc de 2019 à 2022 on est sur quelque chose qui est complètement atténuée en agressivité malgré les 55 en je crois alors donc ceux qui ont vu passer sur les réseaux les publis ont vu que quand même en fin d'année dernière on a été quand même assez chaud on est sorti on a sorti pas moins de 5 ou 6 références quand même fin d'année dernière on s'est dit vas-y on lâche tout les gens nous demandent donc on s'est lâché alors cette cuvée c'est pas tout le monde qui aura la chance de la croiser édition limitée Christian Montaguéa donc qu'on ne présente plus nos amis de chez Montaguéa Christian et Jerry qui ont fait leur sélection d'un rhum blanc et d'un rhum vieux dans le cheptel d'eau de vie qu'on avait à la maison avec leur sensibilité propre avec leur goût donc je trouve qu'ils ont été quand même sur quelque chose d'assez équilibré ils ont choisi dans les 5 dernières années de distillation ce qu'ils trouvaient le plus intéressant donc ça tourne essentiellement sur des distillats de 2021 à 2019 2022 pardon à 2019 croisant tant soit peu quelque chose entre le Lamazou et le Parcellère justement et les distillats un peu plus poivrés signature de la maison qu'on a eu en 2022 donc on a quelque chose qui est assez frais là encore on va avoir c'est le troisième grand trait que je retrouve en général plutôt sur les eaux de vie de cannes qui sont les aromates donc derrière cannes fraîches sucres fruits légèrement compotés donc les aromates donc plutôt la badiane et ce genre de choses assez mentholée assez citronnelle donc ils ont fait en édition limitée en certain nombre de bouteilles c'est ça ? édition limitée de 3000 bouteilles 3000 bouteilles ok d'accord je te laisse goûter donc tu as le droit au dernier verre il en reste que quelques unes chez Christian je crois qu'il les a aujourd'hui d'ailleurs sur le salon mais après c'est finito finito il nous en reste quelques unes à la distillerie et après c'est plié donc bouteilles super sympa avec la cire packaging dédié aux couleurs de Christian bien sûr et l'autre version que je ne crois pas avoir puisqu'elle a été dilapidée aussi hier c'est la version au gros vieux de chez Christian donc dans la sélection là il a plutôt été sur un single casque dans les nouvelles pour ceux qui ont fait des masterclass les nouvelles chauffes de bois qu'on travaille actuellement de façon expérimentale avec le groupe Paul Copperage et Quintessence c'est pas sans savoir que HSE est très à l'avant-garde notamment sur cette expertise de l'impact du fût sur les spiritueux on a même notre responsable qui fait notamment des qui est actuellement sur l'étude de mémoire sur cet impact donc là on était sur des nouvelles techniques de chauffe faisant intervenir ce qu'on appelle la chauffe grulue grulue dorée plutôt donc quelque chose qui est assez précis assez expérimental venant à terme plutôt amener des notes très complexes quand même très pêchues très gourmandes aussi sur un extra vieux de cette trempe mais complètement détachés de ce qu'on a l'habitude d'avoir pour ceux qui connaissent la signature HSE voilà on sort complètement des clous à un juste titre par exemple quand on va sur les millésimes donc comme le 2006 que je ne présente plus non plus tu vas avoir quelque chose qui est assez blanche fruit à chair blanche pêchue et après ça part dans le fruit un peu compoté mais tu conserves la signature vanille épices douce tabac de HSE là c'est complètement dominé par cette nouvelle signature de fût que je n'ai pas l'habitude d'avoir dans les groupes blanche donc c'est à voir j'aurais aimé te la faire goûter mais à part si tu as réussi à achoper une petite place dans le master class ça va être compliqué de vous cesser sur le cas il y a eu d'autres nouveautés bien sûr que comme je disais que vous avez dû voir passer sur les réseaux notamment l'édition limitée de la BRI pardon dont brigade d'intervention de Paris qui est assez iconique qu'on connaît pour les faits d'armes notamment sur le Bataclan donc qui ont sélectionné avec nous l'appareil dans nos nouvelles essences nos nouvelles techniques de chauffe et aux feux expérimentaux une chauffe où on a fait une griffe en spirale à l'intérieur de la barrique version américaine 200 litres, chauffe 4 et une griffe est venue tourner à l'intérieur de la barrique donc rater la partie brûlée et aller chercher donc cette partie du bois qui est un peu plus intacte amenant du coup en contact de l'alcool ces deux aspects du bois la version brûlée et la version un peu cuite et pas du tout brûlée exactement et on arrive à quelque chose d'assez bluffant sur un VSOB qui commence à aller dans des notes péchues qu'on attendrait sur l'extra vieux notamment single casque donc c'est assez marrant à l'avant-garde comme tu le sais sur plein de choses mais notamment sur ça donc on attend plein de petites nouveautés aussi cette année j'en dis pas plus pour l'instant ah ok on a le petit teasing on reste quand même on en garde quand même un peu sous la chute sous le coude mais donc continuer de guetter le réseau parce que bien sûr quand tu sais des choses expérimentales comme ça on en a pas des masses donc faudra guetter les réseaux, guetter la boutique guetter aussi nos revendeurs donc voilà pour la petite histoire pour l'instant de ce qu'on a sorti cette année sur HSE super bah merci beaucoup à toi merci à toi et à bientôt j'espère merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi